J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo Chine. Encore une fois, ce sera un hall déco, en majeure partie de déco. Il y aura quelques petites pépites. Mode 5 ou 6 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6. Je sais vachement bien compter. 2 ! Ça ne fait pas tellement. Donc 6, articles de mode, rien que des pulls, mais alors d'une beauté, vous allez voir. Et le reste, c'est de la déco. Et des pépites, mais rien que des pépites. J'allais dire rien que pour vous, mais aussi pour moi. Non, c'est trop. Donc c'est parti. Comme d'habitude, je vous mets le code promo en barre de description, qui est en fait le code promo de la campagne actuelle, ainsi que le code promo pour nos amis les Belges. Ce qui vous permettra d'obtenir jusqu'à moins 70%, 70% de réduction sur vos articles préférés. Et la sélection que j'ai faite, là, vous allez voir. Une vraie tuerie. Donc là, j'ai deux cartons à ouvrir. J'ai celui-ci, qui me semble être une étagère. Enfin, je ne vois pas autre chose. Du moins, je ne vois pas un pull là-dedans. Donc c'est une étagère que j'ai l'intention de mettre dans ma cuisine, en espérant que c'est bien ce carton-là. Oui, je pense. Alors je vais vous indiquer aussi les tailles, les prix. Donc là, nous avons les vis et les patins. C'est une étagère noire. Et elle existait aussi en... Blond. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Pourquoi c'est rouge ? Pourquoi c'est rouge ? Pourquoi c'est... Alors, j'ai eu peur. Je croyais que c'était comme ça. Donc c'est une étagère très sympa. En stratifié, j'imagine. Et déjà, rien que ce côté-ci me plaît vraiment, puisqu'il ira parfaitement dans ma cuisine. In the kitchen. Where is Brian ? Brian is in the kitchen. Ça, c'est ce qu'on apprenait à l'école. The menu, please. Alors, là, toujours parfaitement bien emballé dans du polystyrène. Et je vais encore passer l'aspirateur. Ce n'est pas possible. Et nous avons la structure métallique qui est noire. Il va y avoir des montages. Nous avons le petit tornevis, ne sais pas. Et une petite barre métallique. Donc, dans le petit kit de vis, nous avons quatre patins pour les pieds du dessous. D'ailleurs, je vais même les mettre maintenant. Comme ça, ce ne sera pas ça. Donc, on va faire comme ça. Attends, mettez une minute. On se voit très bien avec un oeil. Ça, je ne me rappelle même plus comment était l'étagère. Donc, ça, c'est l'étagère du bas. Non, ça, ça devait être en haut. Ça ne va pas, ça ? Ça ne va pas ? C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Donc, ce n'est pas ça. Je vais la monter, je pense. Pourquoi je n'ai qu'une barre ? Ah, mais si j'ai un plan ! Bonne nouvelle, j'ai un plan. Donc, il y a un tube comme ça, deux comme ça, une planche, un tonneryf, des vis plates, d'accord, ok, ok. Ah, là, d'accord. Donc, ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Voilà, donc, l'étagère pour micro-ondes, 22,25 euros, qui existait aussi en blanc. Donc, ça y est, je l'ai montée hors caméra. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas mettre le micro-ondes en dessous, mais je pense que je vais mettre toutes mes bouteilles, mes bouteilles, mes petits bocaux de pâtes, etc. Puis, en dessous, je mettrais peut-être mon plateau tournant à épices, je ne sais pas encore. Mais, voilà, pour le gain de place. Après, j'ai envie de te dire, tu poses ça sur ton lit, ou sur un petit support, et tu poses ton PC dessus, par exemple. Mais, je la trouve assez sympa. Donc, ça ira parfaitement dans ma cuisine. Bon, allez, là, on passe au carton suivant, qui est un peu moins gros que d'habitude. Et là, je découvre. Première pépite mode, j'ai un échantillon sur moi. C'est pour vous dire, je l'ai en 4 déclinaisons, ce pub-là. Dans ma dernière vidéo chine, donc de la semaine dernière, vous aviez la version rouge et blanc. J'ai eu beaucoup de commentaires qui me réclamaient le lien de ce pull, qui le trouvait vraiment très très beau. J'en suis tellement contente que, du coup, je l'ai en noir et blanc, en rouge et blanc, en taupe et blanc. Caki et blanc, et du coup, il manquait le noir et blanc. Il y a aussi violet et blanc, bleu et blanc, je ne sais plus quelle couleur exactement. La qualité de malade, ils sont super chauds, super beaux, super bien finis. Regardez-moi. Alors, ce que vous voyez là, regardez. Donc, j'ai un pull en dessous, donc ça donne de l'épaisseur. Mais comme j'avais froid, et du coup, le dos, c'est la même chose. Voyez ? Ce qu'on retrouve devant, c'est exactement la même chose que dans le dos. Ils sont super beaux, super cocooning, avec une maille torsadée. Donc, voilà la première déclinaison. Le voici en noir et blanc. Trop bon. Ils sont assez épais, on ne voit pas au travers. Je kiffe ce genre de pull originale, comme ça. Donc, de souvenir, le rouge que je portais la semaine dernière, c'est une taille M. Il est un peu plus grand que les autres. Et celui-ci, c'est taille, vous voyez, S. Et j'ai pris, donc, pour le noir et blanc, taille S. Donc, ça tombe en dessous des fesses. Les manches, elles tombent bien bas. Donc, là, on est bien d'accord, pour les autres pulls, que ce soit le taupe, le noir et le kaki, c'est taille S. Celui-ci, c'est taille M. Vous allez voir que, forcément, sûrement, il tombe plus grand. Et vous allez pouvoir vous rendre compte si vous prenez la taille au-dessus ou une taille en dessous. Vous voyez ? Grand, hein. Après, c'est vous qui voyez. Le kaki, taille S. Vous allez me dire lequel vous préférez, si vous préférez le taupe, le kaki, le noir ou le rouge, dites-moi. Mais ce sont des pulls qui taillent grand. 16,49€ pour ces pulls. Donc, j'ai déjà lavé une fois et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce que ce n'est pas une matière qui va dégorger, comme le coton ou un autre tissu. Mais en tout cas, la partie foncée ne va pas dégorger sur le blanc. Voilà, lavage à 30. Tant que j'y suis, parce que là, du coup, dans ce colis-là, il n'y a que le noir et blanc. Et les trois autres, je les ai achetés. Je me suis trouvé celui-ci. Il est trop beau. Tellement doux, tellement épais. Les fleurs, c'est une maille fluffy. Là, du coup, j'avais pris quoi comme taille ? Taille S. Donc, coupe oversize. Je dirais que celui-ci, pour ce modèle-ci, il arrive au niveau de la ceinture. Vous voyez où est-ce qu'il arrive. Du coup, moi, je vous ai dit que j'avais pris la taille S. Je me dis que j'aurais pu prendre la taille M pour qu'il soit un petit peu, un petit chouïa plus long. Ce n'est pas quelque chose que vous allez porter en dessous des fesses, comme les autres, par exemple. Celui-ci est plus court. Mais je kiffe. Donc, peut-être que la prochaine fois, je me le prendrai en version gilet. Je ne sais pas. Mais ils sont super beaux. Et ils existent aussi en d'autres coloris. On a le dos plutôt uni. Et les manches et le devant fleuris. Et le dernier pull que je me suis trouvé, que je me suis acheté, il s'agit de celui-ci. Toujours pareil. On part quand même avec quelque chose qui est pas long, qui arrive à la ceinture. Nous avons les manches qui sont gaufrées. Il est hyper chaud, manches longues. Il se porte bien avec un col roulé. Voilà, c'est un taupe. Ça fait comme ceci. Donc, dans le dos, il est comme ça. Il est comme ici, comme devant. En fait, c'est la même chose. Les manches arrivent ici. Et pour celui-ci, qu'est-ce que j'avais pris comme taille ? J'ai pris la taille S. Je le trouve très beau aussi. Il est hyper chaud. On ne le voit pas au travers. Je ne sais plus s'il était en d'autres coloris. Et là, j'avais pris une taille en dessous. Puisque je trouvais que ça rentrait bien dans les cordes. Après, si vous voulez vraiment quelque chose d'oversize, prenez une taille au-dessus. Voilà. Voilà pour mes petites pépites gilets. Euh, gilets. Pules. Alors là, nous allons attaquer la déco. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ? Une enveloppe bulle. Donc, j'ai pris aussi des choses pour Jules. Comme ça, il va être content pour mettre dans sa chambre. Il aime bien tout ce qui est éclairage, néon. Enfin, voilà. Le jeune, quoi. Et dans l'après-adolescence, ça n'a rien à voir à ce que je vais vous montrer. Je croyais que c'était ça, mais non. Ça n'a rien à voir. Du coup, j'ai trouvé ces petites choses-là. Ce sont des vases. Enfin, des vases. Des contenants en bois. Donc, je sais que sur le site, soit vous le commandez en une seule unité, par deux ou par trois. Donc, j'ai choisi par deux. Et comme ça, je pourrais décaler et mettre des jolies compositions. Ça peut être sympa sur un mur, même dans un couloir. Et au dos, on peut l'accrocher. Voyez ? Vous avez une attache juste au dos de la boîte, en fait. Eux, ils étaient à 10 euros lorsque tu prends en lot de deux. Donc, je suis retournée sur le site. En fait, ils ne sont pas vendus par trois. C'est soit ils sont vendus tout seuls ou bien en lot de deux. Et moi, j'ai choisi en lot de deux. Et en lot de deux, c'était 10 euros. Voilà. Ah, c'est ça. Là, j'ai pris pour Jules. Je lui ai pris en fait un radio-réveil qui est lumineux et sur lequel il va pouvoir charger son portable. Donc, on a la petite notice pour la mise à l'heure et puis pour comprendre un peu comment... Bah, pour comprendre le fonctionnement. Il fonctionne à l'aide, wireless, charging, speaker. Incubièrent et même. Musique. Waouh. Bon, on peut sélectionner jusqu'à cette couleur. L'heure, bien sûr. Alarm clock, donc le réveil. FM radio. Pas mal. Donc, livré avec un chargeur, sans adaptateur. Mais bon, tout le monde en a. Et il se présente comme ceci. Alors, est-ce que... Il est chargé. Du coup... Il va être content. Il va être content. Ouais, c'est vraiment la petite radio. Et alors, comment tu changes les couleurs ? Donc, ça, c'est l'heure. Ça, c'est le réveil. Pour avancer, pour reculer, pour la musique. Ça, je ne sais pas. Et ça... Ah, la couleur, si je fais ça. Ouais. On ne voit rien du tout. Vert. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si on voit. Il va être content. Il va être très content. Et pour l'éteindre, on appuie dessus. Et lui, le radio réveil, 18 euros. Je lui ai pris autre chose aussi. Alors, c'est ouf. C'est pas ça. Je lui ai pris un astronaute. On a la petite télécommande avec. Bien. Ça, ça doit être le socle. Oui. On a un chargeur. Il ne faut pas que je confonde avec l'autre. Il est ouf, il est là-bas. C'est bon. Le chargeur. On a une notice. Et l'astronaute. Il va être content. Ouh. Il a perdu la boule. Il a perdu la tête. C'est aimanté. Et il fait quoi, ce truc-là ? L'heure. Il va y avoir du réveil. Parce que moi, j'avais plus pris pour... Enfin, en tant que veilleuse, quoi. Pour éclairer le plafond. Alors, attends. Si je te mets... À mon avis, il faut le brancher. Ah ! Mais je comprends pas pourquoi il perd la tête, en fait. Ah, non, masque. Comme ça, on peut orienter. Ah, ben oui. Donc, il y a le socle. Pour qu'il pose ses petits pieds sur la lune. Là, je me suis pris un hydropulseur. Donc là, on va voir la notice. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Vous avez quatre têtes pour nettoyer entre les interstices des dents. Vous avez le chargeur. Ça, en fait, c'est un hydropulseur de voyage. Parce que j'en ai un. Donc, il avait rendu l'âme. Et du coup, j'en ai trouvé un autre. Parce que je voulais vraiment la base avec le compartiment où on puisse mettre de l'eau. Pas mal d'eau. Mais pourquoi pas en choisir un de voyage. Parce que l'autre, c'est un peu compliqué de l'emmener en voyage. Lorsqu'on part en week-end ou chez les beaux-parents, en famille ou quoi que ce soit. Je me suis dit, je vais en prendre un de voyage. Comme ça, je vais pouvoir le mettre dans ma valise. Donc, en fait, on met de l'eau dans le réservoir là. Vous mettez une tête dessus. L'eau que vous avez mis à l'intérieur, ça va envoyer un jet à travers la tête de nettoyage. Ça va nettoyer toutes les petites particules, les petites saletés qui traînent, qui ne sont pas parties lors du brossage. Du coup, avec le jet, ça va tout nettoyer. Et je peux vous assurer que depuis que j'utilise un hydropulseur, ça fait quatre ans que je n'ai pas de carie. Donc ça, je trouve que c'est super. J'avais quand même demandé l'avis à mon dentiste. Et il me disait que c'était très bien. Il faut demander, on ne sait jamais. Il est rechargeable. Vous avez plusieurs modes. Vous avez la fonction dynamique, normale, soft, birthfire et manuel. Vous adaptez les bus dessus. Vous pouvez l'emporter partout. Donc ça, franchement, c'est génial. Vous avez la petite notice. Et l'hydropulseur, lui, coûtait 25,20 euros. Je suis contente. Comme ça, ça me fait mon petit hydropulseur à emporter partout. Lorsqu'on part en week-end, par exemple. Là, je vais avoir une housse de coussin. Je suis encore en train de changer ma déco. C'est une petite info. Je compte me débarrasser de pas mal de déco. De la déco balinaise. Je vais en garder un petit peu. Mais je vais m'en séparer. Je trouve que j'en ai beaucoup trop. Je mettrai ça sur Vinted. D'accord ? Donc il y a aussi plein de housses de coussins que je mettrai sur Vinted. Voilà. Donc celle-ci, elle est vraiment super mignonne. Elle se présente comme ceci. Je voulais quelque chose de beau. J'adore ce style. De toute façon, vous me connaissez. Et j'avais, à un moment de temps, fait un style par pièce. En fait, dans ma chambre, c'est plutôt le côté balinais. Mais je trouve qu'il y en a encore trop. Donc je voudrais me séparer un peu de déco. Le style beau est plus intemporel que le style balinais. Au bout d'un moment, pour moi, je vais en garder un petit peu quand même. Parce que je kiffe ce style. Donc pour en venir à nos moutons, nous avons une housse de coussin. Qui fait 45 par 45 en macramé blanc. Il est blanc. Ce n'est pas écrue. C'est blanc. Et vous avez du macramé beige. Avec 4 pompons. Voilà. On a une face unie. C'est de la grosse toile de coton. Donc la fermeture, elle est là. Et vous mettez votre garniture à l'intérieur. Et ça vous fait un joli coussin. Et comme j'ai un autre coussin, comme ça, que j'ai vu sur Chine. Dans ma chambre. Qui est super jolie. Qui va super bien avec les tons. Bah du coup, il ira rejoindre son copain. La housse de coussin, elle était à 7,50€. Mais franchement, belle qualité. Du macramé sur une grosse toile de coton. Très jolie. Là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai... Une bougie. Mais je pensais qu'elle était plus grosse. C'est une bougie qui était parfaitement protégée. Je veux dire, emballée dans une boîte cartonnée. Ensuite, dans du plastique. Et elle se présente comme ceci. Voilà. Avec deux mèches. Blanches. Et elle, la bougie, elle était à, que je ne vous dise pas de bêtises, 2,75€. Je pensais qu'elle était plus grande. Mais bon, après... Là, je vous disais que j'allais me débarrasser pas mal de déco. Je me suis commandé une étagère. C'est le même style que mes étagères. Vous voyez que je vous ai présenté il y a quelques temps. J'en avais acheté deux sur le site d'Atmosfera. Et du coup, là, j'ai trouvé le même style. Le même style chez Maisons du Monde. J'ai eu mon chéri qui m'a offert un bon cadeau pour Noël. Je me suis payée cette étagère-là. Là, par contre, j'ai 4 à 5 semaines de délai de livraison. Enfin, d'attente, voilà, pour la recevoir. Donc, ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Donc, je vous présenterai mes cadeaux de Noël. Dès que j'aurai reçu cette étagère, dès que j'aurai tout installé. C'est une étagère avec plein de niches. Et donc, voilà, je vais mettre plein de petites décos beaux. Ça va être bien sympathique. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. J'attends, j'attends, j'attends. J'ai aussi d'autres décos Maisons du Monde qui vont arriver avant. Avant, celle-ci, très sympa. Ça va être un hall de pépites, encore une fois. Maisons du Monde, du Centre Accord. Ce que je ne vous avais pas présenté encore jusqu'ici. Là, nous avons... Je me suis pris une lampe pour mettre sur mon bureau. Parce que c'est vrai, chaque fois, j'allume toujours mon éclairage pour filmer. C'est très, très lumineux. Ça éclaire, il ne faut même pas regarder. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me trouver une petite lampe bien sympathique là, à mettre à côté de mon écran pour le soir. Et franchement, très sympa. Regardez-moi cette pépite. Donc ça, c'est du plastique. Ça donne l'impression que c'est du papier qui est tendu, qui est en fait, qui est loupé. Ouais, voilà, on dirait une lampe loupée. Moi, j'adore. Je la trouve très originale. Sur un socle en bois. Donc, elle se branche. Forcément, on n'a pas l'adaptateur. Vous avez l'interrupteur ici. Et à mon avis, on a plusieurs modes. Donc, on a le patin là, en dessous du socle en bois. Et là, apparemment, il y a le bouton pour heure, plus ou moins. Donc, on peut en fait varier l'intensité de la lumière. Si on veut quelque chose de plus lumineux ou pas. Donc, à l'aide de l'interrupteur. On peut modifier ça. Mais elle est très sympa. Très sympa. J'aime beaucoup. Je suis contente. Très originale. Super. Et la dernière pépite. Est-ce que je ne peux pas oublier un autre truc ? Alors là, j'ai un carton. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait... C'est trop bon. Je vais vous montrer ça. Je suis sûre que vous allez craquer, vous aussi. Donc, parfaitement emballé. Parce que ça casse. C'est... Franchement, c'est trop beau. Oh, merde. C'est une beauté. Franchement, c'est une beauté. Allez. Vous fermez les yeux. D'accord ? Et lorsque je dis 1, 2, 3, vous les ouvrez. Fermez les yeux. 1, 2... Trichez pas. 1, 3. C'est magnifique. Donc, c'est du céramique. C'est... Voilà. C'est en forme d'œuf. C'est un vase, oui. En forme d'œuf. Il est magnifique. Et d'aspect, il est pas lisse. Oui, c'est texturisé. C'est quelque chose qui est granuleux au toucher. Regardez-moi cette pépite. So beautiful, hein ? What is it ? Cette pépite en forme d'œuf existait en 3 formats. S, M, L. J'ai pris le M, donc le moyen. J'ai hésité avec le plus grand. Je vous préviens, c'est pas donné. J'ai complètement craqué dessus. D'ailleurs, je l'ai 2 fois. Je l'ai 2 fois parce que j'avais tellement peur de passer à côté. Que je l'ai acheté avec mes pulls. Et du coup, il est dans mon séjour. Mais celui-ci ira dans ma chambre, dans ma... Mon étagère à plusieurs niches, là. De Maisons du Monde. J'adore. Ça, tu poses ça sur des bouquins. C'est trop beau. Regardez-moi cette pépite. Cette œuvre d'art. Je suis trop contente de toute ma sélection. Tout est beau. Aucune déception. Qualité présente. Voilà. C'est magnifique. Et je viens de me souvenir que je ne vous ai pas donné les prix. Alors, ça, ce n'est pas possible, ça. La lampe. La lampe. Non, mais là, ça ne va pas du tout. Ma lampe, 14,50 euros. Le réveil de Jules, je vous l'ai dit. L'astronaute qui perd la boule. 16,75 euros. Alors, oui, je voulais vous dire, si jamais, lorsque vous cliquez sur les liens, si ça ne correspond pas du tout au prix que je vous ai donné, c'est parce que Cheyne change souvent les prix. Les prix varient. Mais avec le code promo que je vous ai donné, vous ne devriez pas avoir de problème. J'ai eu plusieurs fois des abonnés qui me disaient que le code promo ne fonctionnait pas. Mais moi, je sais que lorsque j'ai fait mes achats, j'avais déjà des codes promos qui s'appliquaient de suite. Et lorsque je voulais rentrer mon code promo, ça ne me fonctionnait pas parce qu'il y avait déjà un code promo d'appliqué. Il faut que je demande au partenariat. C'est peut-être pour ça. Donc ça... Ah ! C'est pas possible, ça ! Tu perds la tête, toi ! Le vase oeuf, 17,10 euros. Ça va. Honnêtement, ça va pour la taille M. Eh bien, voilà, cette vidéo haul déco de mes pépites est terminée. Et j'espère que ça vous a plu. Alors, dites-moi en commentaire sur quel pull vous avez flashé. Marguerite ou les 4 pulls, 4 déclinaisons, dites-moi sur lequel vous avez flashé. La déco, sur quelle déco vous avez flashé. Est-ce que c'est la lampe ? Est-ce que c'est le vase oeuf ? Est-ce que c'est la bougie ? Est-ce que je ne sais plus ce que j'ai pris ? L'étagère en micro-ondes ? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma petite sélection de pépites. Encore et encore, je vous dégote toujours des petites pépites assez sympatoches. Et ça va continuer, ça va continuer. Je passe du temps à chercher, mais alors, quand je tombe dessus, généralement, je ne suis jamais déçue. Ne manquez pas de me suivre sur Instagram et TikTok, où je fais essentiellement des DIY. Je vais vous souhaiter une agréable journée, prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501